BFM Business, Chineco Bonsoir à tous, c'est Chineco, votre rendez-vous comme tous les soirs. On parle des affaires, du business du côté de la Chine, entre la France et la Chine. Tiens, on va retrouver Harold Parizeau dans une petite minute qui est avec nous en studio pour parler justement de la manière dont on continue à faire du business entre les entreprises chinoises et les entreprises françaises maintenant. Et puis sur ces derniers mois de cette année très difficile qui a été 2020, comment est-ce qu'on voit la suite ? On fait le point avec lui donc dans un instant, juste après l'éco-vue de Chine. On part à Pékin. BFM Business, l'éco-vue de Chine. La plus grande plateforme de questions-réponses de Chine, Zhi Ru, investira en 2021 quelques centaines de millions de dollars pour soutenir les auteurs pari en gros sur le marché en plein essor du partage des connaissances. Alimenté par des investisseurs avant-gardistes et d'un nombre croissant d'experts dans divers domaines, Zhi Ru a activement embrassé le boom du contenu payant à travers le pays, s'étendant à beaucoup plus de domaines d'activité tels que l'œuvre de cours audio et vidéo et de livres électroniques. Zhi Ru revendique aujourd'hui 2,5 millions d'utilisateurs payants mensuels actifs et plus de 200 millions d'abonnés. Les 100 premiers auteurs les mieux rémunérés de la plateforme ont un salaire mensuel supérieur à 15 000 dollars. Voilà et on retrouve tout de suite l'invité de Chineco. Bonsoir Harold Parizeau. Bonsoir. Merci de revenir nous voir. Vous êtes le président du Chinese Business Club. Vous venez de vivre comme l'ensemble de la communauté franco-chinoise dans le monde des affaires une année compliquée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit résumé de la manière dont vous avez vécu ces derniers mois ? Je rappelle que vous avez créé cette communauté qui rassemble des chefs d'entreprise, ça va de la start-up au très grand groupe du CAC 40, pour faire réseauter d'une certaine manière les Français, les Chinois, créer des opportunités business. Vous organisez un certain nombre de déjeuners pour les faire se rencontrer. Bon, il n'y a pas eu de déjeuner ces derniers mois. Alors oui, vous avez raison. L'objectif du Chinese Business Club, effectivement, c'est de réunir des patrons français et chinois à l'occasion d'une douzaine d'événements par an à Paris, toujours dans des beaux endroits et systématiquement autour d'invités d'honneur qui sont très médiatisés. Des gens comme Macron, Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de L'Oréal, PDG de Total, etc. Le dernier déjeuner, c'était avec Alexandre Arnault. Aujourd'hui à la tête de Tiffany. Voilà, qui à ce moment-là était patron de Rimova et désormais chez Tiffany. Évidemment, tous les gestes barrières étaient réunis. Donc ça, c'était au mois de septembre ? C'était le 22 septembre dernier. Et puis depuis, malheureusement, on a été obligé d'annuler et de reporter un à un tous les événements pour l'année 2021. Alors là, le planning 2021 est pas mal chargé, en espérant évidemment qu'on puisse les maintenir. On essaye quand même de continuer à avoir des rendez-vous, créer des rendez-vous, même s'il y a toujours cette incertitude pour tout le monde. On fait avec, on s'adapte, comme dirait Jean-Pierre Bacry. On s'adapte, mais voilà, on fait en sorte que tout ça ait lieu. Donc le 9 mars, ça sera Nicolas Sarkozy. Le 12 avril, le président du Club Med et le PDG Monde de Fossoun. Le 18 mai, ça sera le président de Babacar, Frédéric Mazella. Le 15 juin, ça sera le président de Huawei. Le 24 septembre, Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard, etc. Donc bref, on a un planning, on va évidemment essayer de respecter tout ça si on peut, bien entendu. Harold Parizeau, vous êtes un très bon thermomètre pour nous, parce que justement, vous prenez la température en temps réel du climat des affaires. Quel est le climat en ce moment ? La température, elle n'est pas bonne et le climat est morose, malheureusement. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, je pense que ça sera très difficile et très compliqué de voyager, aussi bien pour les Français à l'international que pour les touristes chinois qui voudront revenir en Europe. Donc malheureusement, tout ça va prendre de longs mois. Et j'ai peur que malheureusement, ça ne soit pas avant la fin 2021. Donc il faut tenir, c'est long, c'est dur, il faut tenir. Donc c'est vrai que c'est difficile, évidemment. Les relations se sont refroidies avec la crise depuis le mois de mars dernier ? Non. Alors écoutez, moi, côté business, très sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'il y a de refroidissement. Les gens en attendent. Enfin moi, mes membres, en tout cas, il y a une centaine de sociétés et de marques qui sont membres du Channel Business Club. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir se voir et de se revoir et de se retrouver. Mais on continue à faire des affaires ou pas ? Parce qu'on ne peut plus rencontrer, on ne peut plus réseauter. On sait que les Chinois, ils aiment bien le contact dans les relations business. Est-ce que vous avez l'impression qu'on retrouve de la confiance, que ça repart ? Ça redémarre très lentement. Malheureusement, c'est un virus avec lequel on va devoir apprendre à vivre. Donc moi, je sais pertinemment que lors des prochains événements que je vais organiser à Paris, on sera obligé de respecter tous les gestes barrières, etc. Donc on doit apprendre à vivre dans ce contexte. sanitaire et une nouvelle fois, on s'adapte. Donc prochaine édition du Chinese Business Club, espérée, ça sera début mars ? Le 9 mars avec le président Nicolas Sarkozy, oui. Bon, merci Harold Parizeau. On espère que ça pourra se tenir déjà. Et puis on continuera de suivre tout ça de près avec tous ces grands patrons que vous recevez au Chinese Business Club et qui, on l'espère, viendront nous voir aussi sur BFM Business. Merci beaucoup Harold Parizeau, président du Chinese Business Club, qui était notre invité. Restez sur BFM Business tout de suite, le grand journal de l'écho. Merci. 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 Merci.